A la recherche d'un précieux métal, l'étain, composant vital pour smartphones et tablettes. Sans véritable protection, Pachi et son équipe descendent remuer la vase au fond de l'océan, au large des îles indonésiennes de Bengkai-Belitung. Une activité illégale qui peut leur apporter jusqu'à 14 euros par jour. C'est un travail très dangereux et les risques sont énormes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est ma vie, c'est mon travail. Un tiers de l'étain dans le monde provient de cet archipel, trouvé à la fois sur terre et sous l'eau. Le bon de la demande de ce matériau utilisé dans le monde entier incite des particuliers à se lancer dans la recherche du minerai, au péril de leur vie. Selon le groupe de travail sur l'étain en Indonésie, au moins un mineur meurt chaque semaine, rien qu'ici. J'essaye juste de gagner ma vie, je ne pense pas aux accidents. Outre le coût humain, ces activités nuisent aux écosystèmes et aux communautés de pêcheurs. Les géants de l'électronique utilisent environ 2 grammes d'étain pour chaque smartphone et sont désormais sous pression pour minimiser leur impact sur l'environnement. On n'a constaté aucun impact, aucune action concrète. Ils ont promis de prendre la responsabilité d'améliorer l'environnement à Banca. Mais quasiment rien n'a été fait pour restaurer quoi que ce soit. Les multinationales comme Apple, Samsung, Microsoft et Sony se sont engagés à encourager de meilleures méthodes d'extraction. Deux projets pilotes qui doivent débuter en 2017 ont pour but d'améliorer la sécurité des travailleurs et de restaurer les terrains endommagés. Ce qui est important maintenant, c'est de mettre en marche ces projets pilotes pour qu'on puisse montrer qu'il y a des progrès et que ce ne sont pas que des paroles. Cela fait des siècles que l'étain est extrait de ce coin du monde, mais les minerais a apporté autant de richesse que de malheurs à ces îles et leurs habitants.